Les écoliers à la campagne Il y a cent ans, les écoliers à la campagne marchaient parfois très longtemps avant d'arriver à l'école. Eulalie a cinq kilomètres à faire à pied de la ferme de ses parents à l'école, par tous les temps. Chaque matin, sur le chemin de l'école, elle rencontre Julien. Bonjour Eulalie, ça va ? Bonjour Julien, ah tu es là aujourd'hui. Hier mon père, regardez, il avait besoin d'aide. On est allé livrer des fagots chez monsieur Omer le pharmacien. Mais qu'est-ce que tu as là ? C'est du bois pour chauffer la classe. Bon, allez, dépêche-en. Dans l'école, tous les élèves se retrouvent dans la même classe. Les petits, maintenant nous allons compter. Hier nous avons appris à compter jusqu'à dix. Alors aujourd'hui, nous allons parler du chiffre onze. J'écris au tableau, dix plus un égale onze. Voilà. Prenez votre bouillier. Vous n'avez pas vos bouilliers ? Ah, ah, je les ai rangés dans l'armoire. Je vous les donne tout de suite. Voilà, voilà, il mien. Le lac ne tombe pas. Voilà. Alors, vous tirez les dix premières boules de la première ligne. Et une boule de la deuxième ligne. Non, une seule boule de la deuxième ligne. Les dix boules de la première tranche et une boule de la seconde tranche. Voilà, nous avons donc dix plus un qui donne onze. Bon. Combien y a-t-il de dizaines et d'unités dans onze ? Une dizaine et une unité. Parle plus fort. Une dizaine et une unité. Une dizaine et une unité. Très bien. Alors, écrivez sur vos ardoises. Prenez vos ardoises. Écrivez onze. Écrivez-moi onze. Montre-moi. De combien onze est-il plus grand que dix ? Oui. De combien dix est plus petit que onze ? De dix. De combien ? De dix. Réfléchis. De un. Bien. Eh bien, voilà pour aujourd'hui. Demain, nous parlerons du chiffre douze. Voilà. Alors, mes enfants, quel danger y a-t-il à vivre longtemps dans une pièce sans ouvrir les fenêtres ? Par notre respiration, nous vissons l'air de la pièce et alors nous rejetons de l'acide carbonique. Très bien. Et peut-on fabriquer de l'acide carbonique, oui ? Oui, en versant du vinaigre sur une pierre calcaire. Très bien. Bien que vous savez qu'aujourd'hui, dans toutes les villes importantes, on installe l'éclairage au gaz. Alors, nous allons voir comment préparer du gaz d'éclairage à partir de la houille. Alors, nous allons prendre dans le seau un morceau de charbon, pas trop gros. Voici. Et puis, nous allons le mettre dans le foyer de cette pipe en terre. Voilà. Et puis, nous allons fermer hermétiquement le foyer de la pipe avec de la terre glaise. Voilà. Bien hermétiquement. Et nous allons poser le tout sur le poêle. Voilà. Voilà. Je pense maintenant que la pipe doit être assez chaude. Alors, je vais prendre mes allumettes. Qu'est-ce que j'ai fait de mes allumettes ? Voilà. Mes allumettes. Regardez bien, les enfants. Vous allez avoir une surprise. Et voilà. Regardez bien. On approche. Que se passe-t-il ? Une flamme s'échappe du tuyau de la pipe. Elle est faiblement éclairante. Alors, dites-moi ce qui se passe. Hein ? Monsieur ? Oui ? Le charbon, quand il chauffe, brûle. Très bien. Et que restera-t-il dans la pipe ? De la cendre. Eh bien, nous allons laisser l'expérience se poursuivre jusqu'à ce que le gaz ne s'échappe plus et nous verrons si votre idée est exacte. En attendant, nous allons commencer à copier le résumé de la leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?